maintenant on va passer à la modélisation de notre seconde table qui sera une sorte de table armoire donc pour faire ça on va utiliser comme précédemment le cube on commence déjà pas se placer sur la vue de face on fait un shift si le cuisseur n'était pas l'origine de la scène et on va faire un shift a dans la mèche on va importer un cube on va faire comme précédemment on va déjà aller on est une mode et on va aller au mode de sélection des vertices on va faire un scale général avec un s comme ça et on va faire un scale sur l'arc zx avec un s puis un x on va s'arrêter cette largeur on va maintenant aller sur la vue de profil en way frame pour diminuer la taille ici du coup on déplace juste nos vertices comme ceux ci et on va sélectionner l'ensemble et on va déplacer comme ça vais lui derrière ok super dans là maintenant on va faire un inset ici sur la face de devant donc là on va sélectionner la face on va faire un inset ici on fait un inset afin que la distance ici soit la même ici soit la même ici et soit la même ici si on faisait un contrôle r ce n'est pas forcément la même parce que si on fait un contrôle r ici et qu'on définit une distance et qu'on fait un autre contrôle r ici et qu'on définit également une distance avec un s z vous allez voir que la distance ici ne sera pas forcément la même distance ici parce que déjà la distance de la la n'est pas la même que de la la donc le mieux c'est d'utiliser un inset comme ça une fois qu'on a ça on va maintenant extrudé vers l'intérieur avec eux eux on va aller sur la vue de profil et en way frame pour voir la distance ici et là maintenant on va retourner sur nos revues de face ok super on va aller sur la vue de face et là on va faire un contrôle r comme ça ici et on m2 et l'eau super on va faire un espionn x comme ça là maintenant au niveau de notre table il y aura une délimitation ici donc là si on regarde bien nos vertis sont un tout petit peu penché parce que là ça vient comme ça et puis ça se penche et puis ça repart comme ça donc là nous on va chercher à réussir cela pour cela on va faire juste ici un alt clic droit et ensuite on va faire un s puis un x puis 0 on va faire de même ici on fait un alt clic droit on fait un s puis un x puis un 0 là maintenant on va pouvoir extrudé les faces ici à l'intérieur du coup on part en mode de sélection de face avec un shift maintenu on pourra sélectionner la face ici et celle ci on part sur la vue de profil et on va extrudé vers l'intérieur alors déjà on va faire un e vous voyez que lorsque j'ai extrudé là je ne vois pas forcément la distance à l'intérieur la distance que je parcours à l'intérieur de ma table exemple pour quelle on va aller en royal frame et on va déplacer comme ça on va déplacer et arriver un peu ici au fond comme ça ou alors pourquoi pas s'arrêter ici comme ça on aura plus ou moins la même épaisseur de là à là de là à là et de là à là ok on va maintenant retourner sur nos revues de face et en vue solide on va également aller en objet mode afin d'ajouter le modifiant bevel du combat non ad modifier ici et on regarde le modifier bevel qui se trouve en haut là on va un peu augmenter la valeur du amante ici et augmenter le nombre de segments on va faire un w puis un shift mousse pour lisser de tout et on va ajouter ici des bois de séparation donc on va faire comme précédemment super simple on fait un shift a dans les mèches on importe un cube on fait un tab pour le jet mode et on déplace déjà ce cube sur l'axe des x on va faire un s puis un x pour augmenter sa largeur on fait un s x comme ça on dit place enfin s x et ensuite on va faire un s z on va déplacer cela un tout petit peu vers le bas et on va déplacer cela également un peu devant on va maintenant aller sur la vue de profil ayant frème on va également aller au mot de sélection de vertice et on va faire comme ça un bloc select et déplacer les vertices comme ça sur l'axe des y est jusqu'à derrière comme ça ok on va ajouter à ce cube le modifier bevel ici en haut le modifier bevel on va augmenter ici la distance on va augmenter le nombre des segments et on va smousser le tout on va maintenant ajouter le modifier mirror pour créer sa copie de leur côté donc ici add modifier 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 mirror là au niveau du amand du bevel on va un peu augmenter ça avec un shift de maintenu pour beaucoup plus de précisions ok là maintenant on va faire la partie le support de maintien ici au niveau de la table la partie où on va déposer les plats les assiettes et tout donc rien de plus simple on peut tout simplement utiliser ce cube qu'on a que l'on a déjà transformé donc là on va juste faire un shift d dans son premier temps on va le déplacer comme ça vers le haut et ensuite on va déjà donc on va également supprimer le modifier ici mirror j'ai compris ici pour supprimer donc là on va aller en edit mode et on va améliorer ça on va aller sur la vue de dessus on va aller au frame on va chercher à modifier sa taille ici en déplaçant comme ça sur les x on va faire de même pour le côté on fait un box et des places comme ça sur les x et on fait un dernier ici un box et les on déplace sur l'axe des y comme ça on fait également pour ici devant on fait un box et les on déplace ici on repart sur la vue de face et on va sélectionner l'ensemble et on va déplacer comme ça sur l'axe des y ok on déplace encore sur l'axe des y on part en wire frame ici en haut on fait un box select et on déplace un peu vers le haut ici on va faire un inset on va aller en edit mode pour faire un inset ici donc on va sélectionner la face à mode de sélection de face on sélectionne la face ici et f1i pour l'inset on va faire de même de leur côté on va faire un i comme ça super là on vient ainsi de terminer avec la modélisation de notre seconde table on va la placer à l'intérieur de la collection table 2 vous avez peut-être vu ici au niveau de ma collection les éléments que je viens de créer ne sont pas dans une collection ça peut arriver lorsque on a oublié de se placer sur la collection en question avant d'éporter ses objets si c'est le cas il faut tout simplement sélectionner l'ensemble des éléments ici soit avec un box select soit avec un shift maintenu et un clic droit et ensuite on pourra ajouter ici à notre collection comme ça ok on va maintenant cacher notre table 2 et on va passer à la modélisation de notre dernier table donc pour faire ça déjà ce qui est bien c'est qu'on peut utiliser les éléments qu'il on a à notre disposition précisément on avait créé ici une chaise avec des pieds de chaises ici c'était la seconde chaise comme ça on avait créé ces pieds de chaises ici on va pouvoir la réutiliser pour la table donc on part sur la collection des chaises ensuite chaise 2 ici on va faire un ctrl c déjà pour copier on va recacher ça on va aller au niveau de la table croix et on va faire ici en ctrl v déjà en call ça fait déjà un élément de moins à modéliser on va replier ça et on va maintenant continuer on va faire un shift a dans un premier temps afin d'importer ici un cylindre donc là on importe notre cylindre pour le nombre de vertices ici on va pas travailler avec beaucoup juste 16 et on va aller en edit mode on va aller sur nos refus de profil et on va ce qu'il est déjà dans un premier temps on va déplacer un peu comme ceci et on va faire un s z on va déplacer encore comme ça nous allons aller sur notre vue de face et nous allons aller en objet mode et on va sélectionner ces pieds de chaises on fait un tab pour l'edit mode z pour le wireframe ctrl tab pour le mode de sélection de vertices ensuite en box select là on va faire un air comme ça vue de profil on va faire un second air vue de face on va aplatir ici en bas exemple pour laquelle on fait un z pour le wireframe b pour le box select et ensuite on fait un s z 2 0 comme ça là maintenant ici en bas c'est de nouveau aplatir on va supprimer celui de gauche on sélectionne un vertice on fait un l x delete vertice on va ajouter le modifier mirror raison pour laquelle en objet mode on part ici dans les modifiaires le modifier mirror et on part sur la vue de profil et on va faire également les miroirs sur l'axe des y raison pour laquelle on va cliquer ici on va retourner sur la vue de face on va sélectionner nos cubes table pour edin mode et on va scaler déjà à où on va faire un alt s et on va déplacer comme ça vers l'eau jusqu'ici on va faire un ctrl r pour ajouter une edge loupe de maintien ici on va ramener un tout petit peu vers le haut et on va faire un ctrl r pour ajouter une edge loupe de maintien on va également ajouter une autre ici au milieu et on va ajouter le modifier subdivision de surface on pas dans de ce fait dans un modifier ici subdivision de surface on va mettre le level du port à 2 on va maintenant retourner on est une mode pour améliorer la forme générale du coup là en haut on va faire des insets avec le mode de sélection d'une face ici on fait un i pour inset de même ici en bas on fait des i en objet mode on va se mousser le tout et on va maintenant terminer par ajouter des bordures ici au niveau de notre table donc pour faire ça on va utiliser une nouvelle primitive qui est le torus celui ci c'est comme un donut du coup on va l'importer et on va laisser les configurations de base ici on n'y touche pas on va aller en edit mode et on va faire un s déjà pour ce qu'elle est quai on va faire un shift d pour déplacer cela sur leur tz ils ont pour laquelle on va un shift d ensuite z on fait un scale comme ça on fait croix pour la vue de profil enfin déplacement enfin un pour la vue de face ok nous allons aller au nid en objet mode afin d'ajouter le modifier ici subdivision de surface on va faire un w puis un shift mousse pour le lycée et au niveau des pieds de la table on va un peu modifier ça on les sélectionne un part en edit mode on part sur la vue de dessus on part en wireframe c'est un peu beaucoup et on va sélectionner le pied de base on va faire ici un box select et on va déplacer ça un peu comme ça on déplace comme ceci on part sur la vue de face on déplace un peu comme ça on va faire une rotation comme ceci un déplacement sur les x vue de profil un air un air pour la rotation et un déplacement sur l'axe des y on peut également faire alt s pour diminuer l'épaisseur maintenant vue de face ici en bas on va améliorer cela à la main là en mode de sélection de vertice déjà ici on peut faire une suppression du cette edge loupe avec un alt clic droit x dissolve edge on va pouvoir aplatir ici on fait un box select s z de 0 on valide ok on va ajouter ici une edge loupe de maintien avec un ctrl r et on va juste ce qui est également ici le cylindre qui à l'intérieur du coup on les sélectionne table pour une mode z pour wireframe ici on fait un box select et on scale comme ça ici on fait un alt clic droit ce qui est également ok ici c'est une route aux russes on les sélectionne en edit mode on sélectionne un vertice enfin elle est en scale alors cette partie c'est beaucoup plus pour les petites améliorations et correction normalement on a fini de modéliser une retable depuis si c'est juste pour montrer que on peut customiser cela si ça nous si ça ne nous plaît pas de base du coup on va terminer ici en haut en diminuant son épaisseur du coup ici on va faire un alt et s et on va faire un s et voilà c'était tout pour cette vidéo on vient ainsi de modéliser nos trois types de table alors la première version ici qui est plutôt cartoon la seconde version ici qui est une table armoire et la dernière version qui est plutôt simple et qui est facile à réaliser à l'aide de la chaise vu qu'on avait précédemment réalisé ici avant le terminer je voulais également vous montrer qu'on pouvait faire ressortir mieux les contours ici en allant ici au niveau des parmières d'affichage il y a une option qui s'appelle cavités en cliquant ici on pourra mieux voir les différents arrêts de nos différents objets vous voyez que là les arrêts sont mieux ressortis si par exemple je vais ici sur cette table vous voyez que là les arrêts sont nettement mieux ressortis de même avec les éléments ici c'est beaucoup mieux ressorti et voilà donc je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo dans laquelle nous allons continuer avec la modélisation des éléments de notre scène